Attraper des crocodiles, c'est jamais facile, surtout en pleine nuit. Par chance, notre canoë fait très peu de bruit et de vibrations. Il nous faut cependant rester vigilants et aiguiller notre approche. Ces archosaures sont relativement intelligents. Ils ont en plus une très bonne acuité visuelle. Il est certain que celui-ci nous ait repéré avant même que nous soyons rentrés dans l'eau. En revanche, avec un peu de patience et un bon jeu de lumière, on va peut-être pouvoir réussir à l'attraper. Je me présente, je m'appelle Yvan Quérin et je suis Zoonaturalist in situ. Mon travail, c'est d'étudier et recenser les comportements animaliers directement sur le terrain. Et aujourd'hui, je vais attraper des crocos. Bonjour et bienvenue en Amérique centrale. Si tu veux, je te propose de me suivre dans une expédition scientifique. Il n'y a rien de compliqué, on ne va pas très très loin. Mais on a comme objectif de recenser les espèces qu'il y a sur ce terrain. Pourquoi ? Et bien parce que ce terrain, c'est un terrain qui va être vendu. Et donc les nouveaux propriétaires et les anciens, évidemment, veulent savoir quel type d'espèce il y a dessus. Tu as un lac, tu as des marécages et tout va être rasé. Et donc il faut impérativement savoir à quoi on a à faire pour pouvoir prendre les animaux et ensuite les délocaliser. Donc l'idée, c'est d'aller faire un inventaire de ce qu'il y a. Donc on a déjà commencé, on est là depuis hier. Déjà, on a recensé quelques espèces d'amphibiens, de réptiles. On a vu l'iguane qui était là-bas. Donc on sait à peu près ce qu'il y a. On a aussi attrapé un jeune caïman. Donc on a toutes les données là-dedans. En fait, c'est pas fini. On est là pour plusieurs jours parce que tu as des espèces qui ne sortent pas forcément tous les jours. On a repéré d'autres grosses espèces, notamment des gros caïmans. Et c'est l'objectif de ce soir, justement, d'aller chercher un gros caïman. Un gros comment, je ne peux pas vous dire. On n'a vu que les yeux. Le truc, c'est que tu pourrais dire, bah oui, tu as identifié un caïman là, tu as identifié un caïman là. Tu sais qu'il y a des caïmans sur ce terrain. Sauf que, bah en fait, tu ne sais pas qui est quoi en fait. Tu ne sais pas. Donc pour ça, tu es obligé de les attraper, de prendre toutes les mesures. La taille qu'il y a entre les deux yeux, la longueur du museau, la longueur qu'il y a au niveau de la queue, etc. Et les marques distinctives. C'est comme ça que tu as identifié un individu. Sauf que tu es obligé de l'attraper pour faire ça. Je suis avec Aaron aujourd'hui. Elsa, qui tient la caméra. Merci Elsa. Hier, on était sous la flotte. C'était juste infernal. Et il a fallu faire, je ne sais pas combien de rondes dans le lac pour essayer de choper 2-3 bestioles. Mais là, il y en a un qui est sur la rive là-bas. On va essayer de le choper déjà depuis la rive. Si ça ne marche pas, on prendra le canoë. Et on ira se mettre à l'eau. C'est parti. Une approche depuis la rive reste la même que depuis l'eau. Le plus important, c'est de garder les lumières rivées sur les yeux de l'animal. Oublie pas qu'il faut que tu sois devant moi. Tout en essayant de faire le moins de bruit possible. Mais de tout de même se dépêcher avant qu'il remarque notre présence. Sauf que j'ai négligé un détail. Vous êtes capable de me voir sur cette vidéo grâce au flash de la caméra. On continue d'arranger. Et si vous pouvez me voir, alors le caïman aussi. Oh non ! Ah mais oui, c'est parce qu'il y a la lampe torche d'Elsa. Du coup il nous voyait en fait. Il y a ton flash aussi. Ouais mais c'est pas le flash. Parce que le flash il est devant. Ouais. Par contre la lampe d'Elsa, c'est pas grave t'inquiète Elsa. Vraiment c'est pas grave. Ouais je sais, je sais. Alors on vient, on se fout la flotte. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. On y va. Alors on va juste fermer ça. Il est temps de se mouiller. T'as la vision nocturne ici. Ouais. Et le laser il est avec toi. Il est là dans ma poche. Ah non. Parfait. Un canoë c'est pratique pour ce genre d'intervention. T'as la pagaie ? Allez, c'est parti. Léger, silencieux, sans moteur et facile à transporter. Elle a allumé la gopro quoi ? Y'a pas l'équilibre. On joue les funambules sur un câble invisible. On jongle avec des bulles en défule impossible. Donc on embarque avec Aaron pour couvrir un lac qui fait 3 hectares. Il y a pas trop de bruit. Oui les vents. Est-ce que tu le vois ? Vous en avez un là ? En fait on a toujours le gros là. Mais on l'a loupé 2 fois, 3 fois déjà là. Je vois 2 points lumineux mais je pense pas que 3. La rétine des crocodiles est pourvue d'un petit miroir, comme les chiens, les chats, les bovins, et donc réfléchit la lumière et se voit facilement dans la nuit. Je te reçois, je l'ai en visue. Ouais ok, c'est bien ce que je pensais. On voit les yeux d'ici. Tu les vois ou pas Aaron ? Tout droit, vraiment tout droit. Oui, oui, oui. Ouais, tu les vois hein ? C'est vraiment génial. Parce qu'en fait, on peut les voir de tellement loin. Si on s'en sort bien et qu'on a une bonne lampe, et bien on peut les voir à plusieurs centaines de mètres, tu vois en milieu dégagé. Là on doit être à 70 mètres, 80 mètres, facile. et on voit les yeux et on les voit comme un phare. L'idée c'est de ne pas arriver trop vite sur lui. Donc, je vais laisser Aaron manoeuvrer. Je vais m'occuper du lasso de capture. Ouais quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est face à moi, donc il sera de profil pour vous. Très bien, ça marche, je suis reçu 5 sur 5. Doucement, tu vois. C'est une opération délicate là. Il faut faire passer un lasso de capture autour du museau de l'animal. Evidemment, sans qu'il s'enfuit. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Allez, rame. Rame, 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 rame. Vite. Allez. Allez. Il est bloqué, attends, attends, attends. C'est un caillement adulte certes, mais ça reste un caillement. Vas-y, Aaron. Allez, allez, allez. 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 Ça n'a absolument rien à voir avec un crocodile de 4 mètres. Allez. Allez, allez mon pote. Et le tracter jusqu'au rivage, c'était déjà dur. Regarde le poids, il est juste sur le poids. L'animal ne nous a pas donné beaucoup de résistance. C'est pas plus mal, parce que les crocodiliens s'essoufflent vite. En plus, lors d'un effort trop prolongé, ils libèrent dans tout leur corps une quantité d'acide lactique qui devient toxique pour leur organisme. Une capture de ce type, si elle n'est pas bien réalisée, peut risquer la mort de l'individu. Mais nous devons aussi penser à nous protéger. Bien, bien cette fois-là. Tiens, tiens, tiens. Il faut pour ça donc s'occuper des mâchoires en priorité. Ok. Vas-y, tu vas lui tenir le dos. Là, 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 je suis bon là. Je vous passe le temps. Deux, trois. Allez, soulève-le. Sous l'aisselle, sous l'aisselle, la cul sous l'aisselle. Ça, là. Tu fais un tapis sur le sol. Très bien. Vas-y, pousse-le. Bien joué, mon pote. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, à quel point les crocodiliens sont puissants. On va le mesurer, on va le peser, on va tout prendre. Alors, vous allez voir qu'en fait, c'est un petit animal, mais qui a une force de ouf. On va le sexer aussi. On ne peut pas sexer les petits parce qu'ils sont vraiment trop, trop petits. Et en fait, il faut rentrer un doigt dans le cloaque et sentir s'il y a un seul pénis. Contrairement aux serpents et aux lézards, les crocodiliens, comme les tortues, n'ont qu'un seul pénis. Pour les mâles, évidemment. Et oui, les lézards et les serpents, ils en ont deux. Qui sortent, d'ailleurs, qu'on appelle des hémipénis. Donc là, on lui cache les yeux, et c'est bien connu, pour pas qu'il ait conscience de ce qui se passe autour. Ils ont des oreilles, donc ils nous entendent. Bien sûr, donc il faut faire attention. Ils ressentent aussi les vibrations. Mais c'est les premières choses à sécuriser, à savoir la bouche et ensuite la tête. Première chose. Ensuite, après, t'as la queue. Parce que c'est avec la queue qu'ils l'utilisent comme balancier pour se débattre. Je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Donc allez, c'est parti. Aron, tu vas le mesurer. Les données récoltées lors de cette capture sont essentielles pour l'identification d'un individu. Vas-y, vas-y. Fais passer par en dessous. Et il faut le faire tout en restant vigilant. On fait gaffe, ici, tu vois, t'as le nez. Je suis quasiment, quasiment appuyé de tout mon poids. Il faut que tu le mettes sur la dorsale, Aron. C'est bien que tu te mettes sur la dorsale, et que tu passes sous mes testiballs. Oui, j'ai dit testiballs. Et alors ? Ah bah ouais, ok. Je sais pas si t'as remarqué, ici, là, t'as le museau. Tu vois, si je touche, tu vois, et regarde, t'as les petites dents, ici et là, qui dépassent de la mandibule supérieure. Et ça, y a pas que les crocodiles qui ont ça. Y a aussi les caïmans, certains alligators, mais c'est beaucoup plus rare. Mais plus les caïmans et crocodiles. En fait, c'est les dents de la mâchoire, hein, d'en dessous, qui dépassent. C'est génial. Ça peut être, au moment de l'identification, une marque distinctive. Regardez, regardez ces plaques osseuses. T'as vu, t'en as une ? C'est irrégulier. 167 ? Tu veux montrer les plaques osseuses ? Ok, 167 de taille, de taille. Est-ce que tu peux mesurer maintenant, s'il te plaît ? Ouais. De la tête, du bout du museau, jusqu'à la base des hanches, jusqu'à cet endroit-là. Ouais, ouais, jusqu'au bassin. Ouais, on est à 87,5. 87,5. Ensuite, la queue, jusqu'ici. Du bassin, jusqu'à ses écailles. On est à... À 0,0,0,0. Tu commences à 0. En fait, tu vois cette longueur-là ? Cette longueur-là ? C'est la longueur bassin, donc cloaque. Premières écailles caudales. Premières rangées d'écailles caudales, en fait, où elles se scindent. Je sais pas si tu vois, mais la queue, ici-là, t'as deux rangées. T'en as une là, et une ici. Et à partir de cet endroit-là, les écailles, hop, finissent en une seule ligne. Ça fait combien, cette mesure ? Tu veux pas le tenir ? Tiens-le, 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 tiens-le. Tiens-le, t'es prêt ? Non, tu viens derrière moi. Tu viens derrière moi. Ouais. Tu t'assois. Ouais. Tu t'assois. Vas-y, tu viens tenir. Tu viens tenir la tête, bien la tête, comme ça. Même si toutes ces données récoltées sont utiles, il ne faut pas oublier que c'est un animal vivant. Et le maître, il est tout dégueulasse. Super. Il y en a 45. 45. Ok. Il faut que tu lui enlèves ça, et que tu lui tiennes les yeux, donc tes pouces sur les yeux. Mes pouces sur les yeux. Bien les crochets ici. Les genoux ici. Tu les mets ici. Donc tu lui enlèves ça, et tu lui fermes les yeux. Toutes ces manipulations ne sont pas sans risque. Au fil du temps, l'animal génère du stress. Si le stress ponctuel génère de l'adrénaline, le stress chronique, lui, génère des glucocorticoïdes. Des hormones qui sont néfastes pour l'organisme. Alors, signe distinctif. Marc, là tu vois ces écailles là, à niveau de la nuque ? Oui. Ça c'est les ostéodermes. C'est les écailles. Alors en fait, les crocodiles et les tortues, ça marche pas avec les écailles comme les lézards et les serpents. Tu te dis, ouais le crocodile il a des écailles. Mais en fait, le truc c'est que les lézards et les serpents, sous leurs écailles, ils ont de la peau. C'est-à-dire que si tu enlèves une écaille, tu as de la peau. C'est un peu comme des poils ou des plumes, tu vois. Donc ce sont des vraies écailles. Or, chez les tortues et chez les crocodiliens, c'est la peau qui est composée de ces écailles-là. Des écailles qu'on appelle des scutelles. Pourquoi ? Parce qu'elles ont quasiment, elles ont même fusionné avec la peau. Donc elles font partie intégrante de la peau de l'animal. Et alors, les crocodiliens, ils ont ce qu'on appelle des ostéodermes. C'est-à-dire qu'il y a certaines de ces scutelles, ici, tu vois, qui sont extrêmement, extrêmement solides, extrêmement rigides. Et bien pourquoi ? Parce qu'en fait, dessous, c'est de l'os. Et comme on pouvait s'en douter, une erreur d'inattention, et c'est le drame. On va le soulever, on va pas le peser. J'aurais dû vous éclairer comme ça depuis le début. Ça rend beaucoup mieux. Le problème, si l'animal s'échappe, c'est qu'il lui reste encore le scotch autour du museau. Un scotch, mine de rien, difficile à enlever, qui lui empêcherait de pouvoir se nourrir, et donc finirait par le tuer. Me remettre dessus ou lui mettre en doigt ? Me remettre dessus ? Mais en fait, j'hésite, je pense qu'on va le retourner. Oh, quoique non, je peux peut-être passer, va en dessous. Vas-y, mets-toi dessus. Laisse-moi passer. Avant de relâcher l'animal, il reste une opération délicate. La tête, la tête, la tête. Il faut le sexer. Et donc, vous avez vu Sauce Park ? Non, non, c'est bon, c'est bon. Je vais devoir mettre mon pouce dans le trou du cul. Tu as vu cet épisode de Sauce Park ? Oui, mais... Franchement, j'ai entendu cette phrase toute ma vie. Et franchement, la première fois que j'ai mis mon doigt dans le cloaque d'un crocodile, alors c'est parti, et c'est un mâle ! Tu veux essayer de faire ou pas ? Je montre juste à Aron comment sexer un croco. Les crocodiliens, comme les oiseaux, n'ont qu'un seul orifice pour les voies urinaires, fécales et reproductrices. C'est très simple. Tu chopes le cloaque. Ah, ok. Tu soulèves la queue, tu cherches le cloaque, et tu mets ton index dedans. Mon index dedans. Ok, ok, ok. Et vu que je sens... Ah oui, d'accord, ce truc là, te jure ? Ouais. Ok. Vas-y, hop derrière, la queue sous l'aisselle, et les pattes arrière bien plaquées contre toi, sous ton bras, d'accord ? Ça marche ? Transporter un cailliment de cette taille n'est pas sans risque. Inévitablement, l'animal cherchera à se débattre. Vas-y. Allez. Ça va qu'il est psy, celui-là ? Ok, très bien. Le museau. Ok, maintenant, il faut lui enlever le scotch qu'il a autour du museau. Donc ça va que je le tiens pour le moment. Ça veut rien dire, ça va que je le tiens. Ça va que je le tiens. Ça va que je le tiens. Ça va, je le tiens. Un. Hop. Ok. Et ben voilà. C'est toujours un moment émouvant de relâcher un animal. Ah putain. Allez. C'est bon ? Allez. Allez. Après tout ce qu'on lui a fait subir. Voilà. Mes missions accomplies. Il a décoiffé ce bâtard. Il a décoiffé ce bâtard. Il a décoiffé ce bâtard. Bravo. Bravo. Tu as mis enfin ton pouce dans le trou du cul d'un caïman. C'était l'objectif. C'était la première fois. C'était l'objectif principal. C'était de mettre des pouces dans les trous de balles là. Des trous de balles qui ne sont pas vraiment des trous de balles puisqu'en fait c'est des cloaques. Je ne peux pas empêcher de faire ma science moi. Oui mais un cloaque ça fait aussi trop de balles non ? Ben ça fait tout. Ça fait trop de balles, reproduction, pipi, oeuf. Tu imagines on aurait des cloaques ? Je ne sais pas, tu aimerais avoir un cloaque toi ? Non. Je suis très bien. Ah moi je suis autant. Regarde mon ami ce matin. Non vas-y viens on se casse quand même. Ouais c'est bon. Voilà. Ecoutez les gars. Attends je fais la mise au point. On est bon. Ecoutez les amis. Dans la gadoue. Ouais dans la gadoue la bouillasse. Pensez bien une chose. Toujours. Faire le show, faire le one man show c'est bien. On regarde 12 milliards de reportages sur les animaux etc. Mais pensez que c'est un truc. C'est un stress qui est généré pour l'animal. Les reptiles ils balancent des glucocorticoïdes. C'est des hormones de stress qui sont violentes. Tu vois. Bon encore une fois. Nous aussi quand on se chie dessus quand il se passe quelque chose. On a peur. On sécrète des hormones de stress. C'est pas ça qui va nous tuer. Pensez à une chose. Le stress le plus méchant. C'est le stress chronique. Pas le stress ponctuel. C'est ça qui fait... Qui est relou. Tu vois. C'est à dire que si je fais... Comme ça. Ou j'ai peur. Il a eu peur. Voilà. Il va pas mourir tu vois. Je suis en train de m'avancer sur un terrain qui n'est pas le mien. Non. Donc je vais rester sur mes plates-bandes. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Merci à Elsa pour avoir filmé. Merci à Aaron pour m'avoir accompagné dans cette pénitence. Comme d'hab. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. A mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et puis à partager la vidéo. Même si ça se fait plus de partager la vidéo. Si si il faut partager. Partagez la vidéo. Mettez des commentaires. Voilà. Mettez des commentaires. Et si vous voulez me suivre. Mes aventures dans des podcasts audio disponibles. Sur CurioLive. Sur Deezer. Et Spotify les gars. Bisous bisous. Paye prospérité. Et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 franchement j'ai mis cet index dans le cloaque d'un crocodile je vais pas me le mettre au fond de la gorge c'est mort mort